Et salut la commissora, salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va suivre le déroulement de ma game week, savoir quel résultat j'ai fait, savoir si enfin on allait chercher l'éther ou pas, et voir un petit peu dans une seconde partie où on en est au niveau du club. Il y a eu beaucoup de mouvements, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, enfin l'avant-derrière vidéo, où je vous parle de mon équipe pour cet été, qui est une équipe composée de joueurs de G-League et de K-League, je vous mets un petit raccourci en haut à droite de l'écran pour pouvoir aller voir la vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu de toute manière, on va faire un point ensemble sur ce qui a bougé au club, pour que vous puissiez voir, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements au niveau de ma galerie. Mais bon, tout d'abord, on va se concentrer sur mes résultats. Donc au niveau des résultats, pour ma team en Rookie League, j'avais mis une team, j'avais pas forcément beaucoup d'espoir, il faut savoir que comme d'habitude, j'ai pas mon attaquant phare, donc les Wendowski, qui devraient revenir sous peu. Je pense que le week-end prochain, il sera peut-être de retour, même si je suis pas au motting, il fait des gros matchs. Donc voilà, vous le savez, j'ai un déficit d'attaquants. Donc j'ai présenté cette équipe, pour le coup, avec Walschmid, toujours en attaque, qui est un joueur moyen. Alors Benfica perd à domicile en plus, il n'a pas su faire la différence, je pense qu'il est même rentré en jeu, il n'a pas joué l'entièreté du match, à mon avis. Donc voilà, Walschmid, c'est 39 points. C'est toujours 7 prix, mais comme je le dis souvent, en Ligue Rookie, j'estime qu'en dessous de 50, 5, 60, c'est très moyen. Donc voilà, pour moi, il n'a pas fait le taf. Au niveau des attaquants, il va vraiment falloir que soit les Wendowski reviennent. Enfin, de toute manière, j'ai pu beaucoup d'essais en Ligue Rookie. Mais voilà, le retour de les Wendowski va faire beaucoup de bien. Ou alors peut-être que, si j'ai une bonne récompense sur cette Games Week, je vais pouvoir être fait. Comme vous le savez, Philippe, je le mets dans mes Division 4 All-Star. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de choix à ce poste. Et Walschmid n'a pas fait le taf, donc bon, tant pis. Après, on avait Maxwell Cornet, donc pareil, une note très moyenne de 42. Je parle en termes de toujours de Ligue Rookie. Donc un match moyen, mais que Lyon a maîtrisé. Il me semble que c'est un doublé de deux pailles, si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà, lui, c'est un homme en forme. Lui, c'est une carte qu'on aimerait avoir en attaquant. Ça ferait plaisir. Mais voilà, Maxwell Cornet, il a quand même fait son match. Il m'a rapporté quelques points. J'ai le bonus de 6% qui fait plaisir aussi. Comme quoi, toujours entraîner ses joueurs, les gars, c'est hyper important. Donc bon, pour le coup, au niveau de Maxwell Cornet, on est sur un match très moyen. Mais bon, ce n'est pas un joueur qui score beaucoup. Donc bon, on s'en contentera. Et on sait, de toute manière, qu'on ne fera pas une très grosse place. Au niveau de Nikola Vlasic. Nikola Vlasic, il jouait à l'extérieur contre Sochi. Le CSK Moscou contre toute attente perd son match. Donc bon, il a fait un match appliqué. Il est à 41. Il nous habitua mieux. Lui, c'est pareil. Donc une superfe. Moi, honnêtement, quand j'ai vu qu'ils jouaient contre Sochi, je me suis dit, moi, il y a des chances qu'ils aillent chercher un résultat. En haut du classement, c'est quand même, à part le Zenith, qui a quand même pris un bon avantage au niveau du classement. Sinon, c'est assez serré. Donc je pensais qu'ils allaient faire un meilleur match. J'attendais à Nikola Vlasic à 60, 70 de notes. Bon, ça n'a pas été le cas. Donc pour le coup, tant pis pour moi. Donc on aura tenté. On a D.A. Maekawa. Donc Maekawa, vraiment solide. Un 66 encore, avec le Wiesel Kobe. Donc franchement, enfin 67 du coup, si je compte le bonus que j'ai et qu'il lui a appliqué. Franchement, D.A. Maekawa, c'est vraiment une bonne surprise. C'est un gardien. Quand j'ai eu, j'ai dit, ouais, bof. Mais j'étais content. Ça me faisait un gardien à présenter cet été pour la G League. Et même dans une future équipe de division 4 G League. Mais franchement, il score pas mal. Il fait vraiment le taf. Donc hyper content D.A. Maekawa. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et voilà. J'ai regardé pour l'achetant rare. C'est une carte qui coûte pas mal. Je crois qu'elle est à 0,5 Ether. 0,500 Ether. Donc bon, voilà. C'est une carte qui est bien trop chère pour moi, en tout cas. Mais voilà. Hyper intéressant. Et vraiment, si vous le tapez en commune, n'hésitez pas à l'aligner sur vos équipes. Ne serait-ce que pour faire une Asia. Voilà. C'est un gardien qui fait quand même des bons scores depuis quelques matchs. Donc j'espère que ça va continuer et qu'il va continuer à me régaler. Et enfin, on a Mathias Meluzzo. Alors Mathias Meluzzo, pour être tout à fait honnête avec vous. C'est vraiment... Je savais pas trop quoi mettre. J'avais plusieurs choix. Mais bon, j'avais pas mal de remplaçants. Mathias Meluzzo, on l'a gagné récemment. Je me suis dit, bah tiens. On tente Mathias Meluzzo. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Je le tente. Et je verrai bien ce que ça va donner. Et il m'a fait un bet de score. C'est lui qui fait mon meilleur score, 73. Donc il avait joué contre les Studientes de La Plata. Avec le Gymnastia. Donc il a fait un match très très solide, très appliqué. Vous voyez que de son score décisif, il n'est pas fou. Il a 35. C'est qu'il a vraiment taffé à côté. Il a été solide. Donc c'est assez sympa, Mathias Meluzzo. Je ne suis pas allé voir son prix. Parce que de toute manière, je ne peux pas trop m'éparpiller au niveau de mes équipes. Moi, si j'ai un conseil, c'est éviter de vous éparpiller. Même si vous allez voir que j'ai fait quand même pas mal d'investissements. Mais voilà, moi le but, c'est de présenter les équipes complètes. Donc Mathias Meluzzo fait partie d'une option que je pourrais peut-être envisager plus tard. Mais pour le moment, je dois dire que je suis tout à fait satisfait de l'avoir gagné. C'est vraiment une bonne surprise. Alors à se méfier, on sait que Walt Schmidt aussi m'avait fait un bon premier match quand je l'avais gagné. Il avait une très bonne note. Mais qu'après, il est complètement retombé. Donc à surveiller, mais Mathias Meluzzo peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la Global All-Star. Vous voyez qu'au haut niveau, la Ligue Rookie, donc je suis arrivé à 3 800e avec 268 points. C'est décevant. La Ligue Rookie, j'espère au moins 350 points de mon équipe pour être bien classé. Et voilà, mais bon, ça n'a pas été le cas cette semaine. Donc voilà, ça reste très moyen. On va voir ce que j'ai fait en Global All-Star, voir si j'ai réussi à faire mieux. Alors pour la Global All-Star, donc j'ai mis Steve Mandanda. J'ai aligné Steve Mandanda au but. Pour le coup, contre le FC Lorient, à domicile, je ne prenais pas un très gros risque. Donc je n'ai pas hésité à aligner Steve Mandanda. Le match a été laborieux quand même pour l'OM. Le deuxième but, largement évitable. Une passe de Thauvin complètement dévissée qui arrive sur un attaquant du FC Lorient qui va lancer une contre-attaque et un but de Mofi. D'ailleurs, Mofi, qui me paraît très intéressant, va surveiller aussi au niveau des attaquants. Donc un bon 47. Voilà, pour un gardien, ce n'est pas mauvais honnêtement, 47. Surtout qu'il s'est pris de but. Et voilà, donc après, bien sûr, il y a le malus qui est appliqué. Donc il ne me rapporte que 26 points. Mais bon, c'était un bon résultat. Je ne suis pas déçu. Je ne m'attendais pas à beaucoup plus. De toute façon, si je peux gagner entre 20 et 30 points à partir du moment où c'est une carte commune en Global All-Star et donc il y a un malus, je suis quand même assez content. Donc voilà, match solide. Avec des bons points, c'est toujours ça de glaner dans la course à l'éther. Ensuite, on a Dorian de Soleil. Donc Dorian de Soleil qui joue contre Cass Open. Le sporting du pays de Charleroi, je pensais qu'ils allaient faire mieux, honnêtement. C'était leur dernier match. Je voulais vraiment qu'ils se battent pour une victoire. Je pensais qu'ils allaient essayer de tout déchirer pour finir la saison un peu mieux que ce que ça n'a été. Ça n'a pas été le cas. Cela dit, Dorian de Soleil a fait un match solide, 53. C'est une note tout à fait raisonnable. En plus, avec mon bonus, on est à 57,3. Donc voilà, je suis content de son match. Et surtout, vu que je voulais conseiller, je suis content qu'il recommence à bien performer. Parce que quand je voulais conseiller, il avait fait déjà une mauvaise perf avant que je vous le conseille. Bon, ça peut arriver. Comme je vous l'ai dit, ça reste des conseils. On n'est pas sûr que le joueur va être toujours assuré. Et ensuite, il s'était un petit peu relevé. Mais ce n'était pas fou. Là, il commence à remonter à 53. Après, voilà, c'est aussi la fin de la saison. Les joueurs lâchent un peu la pression. Quand ils n'ont plus grand-chose à jouer, honnêtement, ils sont moins dans leur match. Après, Dorian de Soleil, ça reste un capitaine. Il doit montrer l'exemple. C'est aussi ça l'avantage d'avoir ce joueur. Il est très peu cher en plus en ce moment. Donc, je ne me suis pas trop renseigné. Je pense que c'est le fait que le championnat soit arrêté. Je ne pense pas que c'est une raison autre. Donc, si vous voulez commencer à préparer vos équipes pour l'année prochaine, Dorian de Soleil peut être un bon achat. Et je crois qu'il a moins de 0,1 Ether. Je crois même que je l'ai vu à 0,08, 0,06 Ether. Donc, regardez si vous êtes intéressé. Ça peut être moyen pour préparer vos équipes à moindre coût. Ensuite, Otaru Yamaguchi. Donc, Otaru Yamaguchi, un match très très solide. Donc, il me chope une note de 0,68. C'est vraiment super bien. J'étais hyper content. Voilà, il n'y a rien à dire. Le joueur est très bon. On voit que c'est un bon passeur. Un joueur plus créatif qui a une bonne vision de jeu. Il est solide aussi au niveau de la défense. Donc, voilà, je suis hyper content d'Otaru Yamaguchi. Une très bonne note. C'est un investissement. Je vous l'ai dit. C'est l'un de mes plus gros achats. Mais voilà, s'il me rapporte 68 à toutes les Games Week. Franchement, je signe direct. Voilà, un match solide pour lui. Et un bon score. Ensuite, Mametiam. Mametiam, il n'est plus au club. Je vous spoil un peu. Je l'ai échangé contre un autre joueur. Mametiam, son équipe gagne. Comme d'habitude, il commence remplaçant. Il rentre, il ne fait pas grand-chose. Voilà, c'est un joueur. Alors, peut-être que c'est une erreur. Peut-être que l'année prochaine, il regagnera sa place titulaire. Ou il sera transféré dans un club et il fera des top scores. Honnêtement, c'est quand même un joueur très moyen. J'ai regardé ses stats sur Transfermarkt, etc. C'était un peu un achat d'impulsion, j'ai envie de dire. Le joueur n'était pas très très cher. Je l'ai chopé. C'était à l'époque aussi où je voulais choper des joueurs aux enchères pour pouvoir gratter ma carte rare. Ce qui n'est pas forcément une bonne stratégie au final. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est un joueur que j'ai échangé. Vous verrez contre qui à la fin de la vidéo. Mais voilà. Un joueur remplaçant qui rentre. Alors comme je vous dis, c'est un remplaçant. Donc je suis content déjà qu'il m'ait rapporté 22 points. Enfin, 23 avec le bonus. Mais voilà. Vraiment pas terrible. On retient ça. Ma métier m'a fait un passage au club très mitigé. Voir très mauvais. Ensuite, on a Philippe. Philippe que je mets en capitaine. Voilà. Vous savez que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi je mets souvent Philippe en capitaine ? C'est pas juste du lobby pour Philippe, les gars. Je ne suis pas non plus amoureux de Philippe. Mais je me dis qu'en attaquant, forcément, c'est le joueur qui est le plus sensible pour mettre des buts. Il a plus de chances vu qu'il joue en attaque. Donc il doit concrétiser les occasions. Donc je me dis souvent, mets ton attaquant capitaine. Parce que, comme ça, il suffit qu'il fasse une bonne prestation avec un but. T'es refait. Ça y est, il va se taper une note de ouf. Et t'auras plus de 24% sur une note de 80. Tu vas tomber quasiment à 95-100. Donc c'est pour ça que je fais ça. Voilà. C'est pour la petite explication. Donc Guangzhou perd. Mais il fait encore un match hyper solide. 50, il ne marque pas de but. Il ne fait pas de passe décisive. Mais voilà, il est solide. Il est présent. Donc vraiment, Philippe, on ne s'en lasse pas, les gars. Il va me chercher 61 points. Alors bien sûr, avec le bonus. Sans bonus, il est à 50. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc comme vous le voyez, les gars. Comme vous le voyez. Je suis arrivé 1850ème. Et surtout, surtout, j'ai enfin dépassé le palier. J'ai dépassé les 200 points. Enfin, les 205 points. Ça fait super plaisir. C'est ma première fois. Alors bien sûr, pour les joueurs expérimentés, ils vont se dire « Ah, ils s'emballent pour rien. Tout le monde peut faire ça. » Mais je suis hyper content parce que c'est la première fois que j'arrive à dépasser le palier. C'est ma première récompense. Alors voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En sachant qu'avec un joueur qui est contreperf et un gardien commune. Donc je me dis que c'est hyper encourageant pour la suite de l'aventure. Donc 238 points. Donc on va tout de suite ouvrir ensemble les récompenses. Allez, c'est parti. On espère du lourd sur la carte commune. Voilà. 0-10 éter. Yes. Tier 1 commune. Zardes. Oh ! Ouais, 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 ouais. Zardes. Alors Zardes, je le connais surtout via FIFA et FUT. À la base, Zardes. Mais il me semble qu'il est très bon, ce joueur. Il me semble qu'il avait beaucoup de cartes boostées sur FUT. Alors, ça va en faire sourire certains. Mais en général, c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'il performe pas mal. Eh bien, Zardes, ça peut être une solution. Ça peut être une très bonne solution. Voilà. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je le mets de côté. Je ne suis pas déçu. Ouais, je suis content. Gatis Zardes. Eh bien, c'est super. Je vais quand même aller vérifier ses stats. Et je vous dirai, mais franchement, je suis content. Donc, on va se retrouver, hop, tout de suite. On va partir, clac, sur ma galerie. Hop, au niveau de ma galerie. Hop, vous avez vu. Donc, on s'est arrêté à Meluzo. Donc, Meluzo. Donc, comme je vous ai dit, j'ai recruté Otaru Yamaguchi. Donc, pourquoi Otaru Yamaguchi ? Bah, pour ses notes. Pour ses notes. Et surtout, aussi. Là, comme vous voyez, c'est très bonne note. J'ai déjà présenté, donc je ne m'attarde pas trop. Mais surtout, son prix. 0,185 Ether. Franchement, pour un gars qui a des notes comme ça, qui est souvent titulaire. C'est une valeur sûre pour moi, en tout cas. Ensuite, j'ai fait un pari. Pari. Donc, je vous avais dit que j'avais fait quelques paris. Samy Bossu, c'est un pari. C'est 0,015 Ether. Voilà. Il faut savoir qu'il est revenu d'une grave blessure à la tête. Il est revenu en décembre dernier. Donc là, ça fait environ 4 mois qu'il ne joue pas. C'est son remplaçant qui a pris sa place. Qui a pris la place de numéro 1. Mais, voilà. C'est disputé. Je sais que lui, il est encore au club pour 2 ans. Il a dit qu'il voulait reprendre sa place titulaire. Qu'il voulait rejouer. Forcément, vous allez me dire. Il ne va pas dire qu'il veut rester remplaçant. Mais voilà. Je me dis, peut-être qu'il va être transféré. Dans un club belge. Peut-être un petit peu moins EP. Alors, ce n'est pas non plus un top club. Mais, un top club. Mais, je me dis qu'il peut peut-être être transféré. S'il ne joue pas cette année. Et donc, que son prix. Vous vous doutez bien que 0,015 Ether. S'il est transféré et qu'il joue titulaire. Son prix va exploser. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un pari sur l'avenir. C'est un de mes paris. Voilà, sur l'avenir. Ensuite, on a Genta Miura. Genta Miura, c'est pareil. Je vous montre les notes. Je ne vous l'ai pas montré pour bossu parce que, de toute façon, il ne joue pas. Elle est remplaçant. Donc, voilà. Donc, des notes excellentes. Pour un prix très raisonnable. 0,170 Ether. Je l'ai eu aux enchères. Donc, hyper content. Genta Miura, c'est un coup de cœur. En plus, c'est une carte de cette année. Donc, toute l'année, il aura plus 5%. C'est hyper bien. Ikei Opara. Donc, Ikei Opara, pourquoi je l'ai pris ? C'est un joueur blessé qui a eu une commotion cérébrale, il me semble. C'est un joueur... On ne sait pas quand il va revenir. Par contre, c'est un top joueur en défense en MLS. Alors, je ne suis pas un expert de la MLS. Mais, c'est un très, très bon joueur. Ikei Opara. Voilà. Pareil, dans Fut, il y avait beaucoup de cartes boostées. J'ai regardé ses stats. Il joue énormément. En 2019, il a été le meilleur défenseur, il me semble, de MLS. Donc, vraiment, c'est un gars solide. Il a 31 ans, du coup, maintenant. 31 ans. Il a une grave blessure qui fait que son prix est dérisoire. 0-0-29 éter. Il a été enregistré sur la liste de son club cette année pour jouer. Alors que son club aurait pu le libérer. Il y a des règles spéciales en MLS. Ils auraient pu le libérer de son contrat et être tranquille. Et se dire, bon, bah, tant pis, il est blessé, on s'en fout. Mais je pense que, vu son niveau, ils ont préféré le garder. Et le garder sur la liste d'enregistrement. Donc, à tout moment, s'il revient, il peut vous permettre de scorer à mort. Et si, comme moi, vous avez investi 0-0-29 éter, alors, peut-être que je les ai investis à perte. Peut-être que ça blessure fera qu'il ne reviendra jamais dans son club. Voilà. Moi, je me dis, s'il revient, c'est Jackpot. Il va rejouer titulaire. Son coach a l'air de lui faire confiance. Et ses dirigeants, vu qu'ils l'ont enregistré au lieu de le libérer pour cette année. Donc, même s'il revient faire quelques matchs, déjà, d'une, sa note va exploser. Et s'il garde le niveau qu'il avait, il peut vraiment assurer des top scores. Donc, Ikopara, c'est un coup de bluff. C'est un coup de... Enfin, pas un coup de bluff, mais c'est un coup de poker. J'ai fait tapis et on verra bien si ça paye. Mu Kanazaki. Comme vous le savez, j'ai qu'un seul attaquant pour CT, qui est Felipe. Felipe, c'est un joueur de K-League. Ça veut dire qu'il va avoir une pause d'un mois et demi entre fin mai et mi-juillet. Donc, j'aurai plus d'attaquant. D'où le fait que je sois content d'avoir Gyasi Zardes, éventuellement. Donc, Mu Kanazaki, c'est un joueur d'expérience, qui a pas mal marqué de buts, qui est un joueur quand même important de son équipe, un joueur cadre. Mais c'est un joueur qui s'est blessé. C'est un joueur qui s'est blessé, pour lequel on n'a pas encore de date de retour. Mais c'est un joueur qui a joué en Europe, et qui est vraiment un joueur solide de son championnat. Qui joue dans un club solide. C'est vraiment la bonne surprise. Les Nagoya Grandpus, ils ont fait une bonne saison l'année passée. Donc voilà. C'est un joueur, j'ai acheté 0,028 Ether. C'est dérisoire. S'il revient en tant que titulaire, qui reprend sa place de titulaire, et qui commence à marquer, vous pouvez multiplier son prix par 10. Donc 0,280, je pense. Donc c'est un pari pareil. A partir du moment où il va revenir, je vais suivre un peu ses prestations. Pourquoi pas l'aligner s'il fait de très bonnes prestations. Et voilà. Donc ça c'est le dernier pari, enfin c'est l'avant dernier pari que j'ai tenté. Donc là vous avez Gastis Ardès que je viens de gagner. Et ensuite Maximiliano Romero. Il est très connu. C'est un pari aussi. Donc c'est une pépite. A l'époque tout le monde disait que c'était une pépite. Il jouait à Vélez-Sarsfield en Argentine. Il a très vite percé. Pour les joueurs de Football Manager, vous le connaissez certainement. Et il est arrivé au PSV Endoven et il s'est blessé. Alors je ne sais pas s'il est arrivé blessé au PSV Endoven. Il ne me semble pas. Il me semble qu'il a joué quelques matchs. Mais il s'est blessé. Et on n'a pas de date de retour. Pareil pour lui, il a une opération du genou. Si je ne vous dis pas de conneries. Et on n'a pas de date de retour. Mais voilà. Il y a de fortes chances. Il est jeune. Il n'a que 21 ans. Donc c'est un joueur que j'ai échangé. Avec Powell Trader. Enfin, Powell Trader, pardon. Que je ne vous dise pas de conneries. Powell Trader, c'est un gars que j'aime bien. Dans le sens où je ne le connais absolument pas personnellement. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Que vous avez des petits joueurs et que vous voulez tenter des paris. Lui, si vous lui proposez des joueurs qui ont le même prix que le joueur pari. Éventuellement s'il l'a. Donc imaginons, vous voulez tenter Maximiliano Romero. Vous avez deux joueurs qui ne vous servent pas. Donc moi, Mametiam en l'occurrence. Eh bien, je lui ai dit, je te donne Mametiam. Et Mametiam était un peu moins cher que Romero. Donc Mametiam. Et je lui ai donné quelques Ethers en plus. Et on finalise la transaction. Il était OK. Il a accepté la transaction. Donc ça, ça peut être sympa. Powell Trader, ça peut être sympa si vous voulez faire des échanges avec des cartes que vous n'utilisez plus. Contre des cartes, soit des paris, soit une grosse carte. Mais dans ce cas-là, il faudra lui échanger plusieurs petites cartes pour que le prix en Ether soit équivalent. Donc voilà, je vous donne l'info. Vous pouvez tenter, ça peut être intéressant. Donc voilà. Donc moi, le but, c'est qu'il revienne l'année prochaine. Et qu'il fasse de très bons scores. Et que ça devienne, pourquoi pas, mon attaquant number one devant Philippe. Mais les gars, attention. Et de toute manière, je pourrais le présenter en Div 4. Je pourrais le présenter aussi en Challenger. Donc en Challenger Europe. Donc voilà, c'est vraiment à Paris. Mais voilà, à 21 ans, il a été décrit comme une pépite. Donc c'est que forcément, il a quelque chose. Le PSU ne va pas se placer. Et les recruteurs, en général, ne se placent pas sur des joueurs totalement nuls. Il y a forcément une raison. Donc j'ai dit, je tente. Et en plus, c'est la carte 10 sur 100. Alors ça m'a fait sourire. C'est vraiment absolument pas volontaire. Mais voilà. Donc j'espère que quand il reviendra dans son club en forme, après son opération, qui s'est déjà passée, il pourra cartonner. Mais je n'ai pas trouvé d'infos sur une date de retour. Peut-être que son opération va faire qu'il ne retrouvera jamais son niveau ou qu'il n'explosera jamais au PSV. Je ne sais pas. C'est un pari. C'est un échange contre un joueur de toute manière qui ne faisait rien, quasiment rien pour mon club. Donc voilà. Ça, c'est une carte que je vais mettre de côté. Et on verra bien. Donc bon, je crois qu'on a fait le tour, les gars. Donc hyper content des récompenses. On partira pour une prochaine Games Week qui sera ce week-end. Vous aurez sans doute les résultats du coup la semaine prochaine qui sera d'ailleurs une de mes dernières Games Week sur laquelle je pourrais aligner une team rookie. Je profite de la vidéo pour vous montrer que j'ai mon compte Twitter que j'ai fait. On m'a demandé d'être plus présent sur les réseaux. Donc voilà. J'ai lancé le compte Twitter. Donc je ne suis pas forcément à l'aise. Je n'ai jamais utilisé Twitter. C'est vraiment pour vous tenir informé. Donc si vous avez Twitter, n'hésitez pas à venir follow et à me suivre. Je mettrai comme ça mes nouvelles vidéos à chaque fois. Donc voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. On m'a dit d'être... Si je pouvais être plus présent sur les réseaux, pourquoi pas finalement. Voilà. Donc j'ai lancé un compte Twitter. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire un petit comme parce que les commentaires, ça, ça fait plaisir et ça permet d'échanger avec la communauté. Donc c'est toujours bon. Voilà les gars. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne Games Week. Toujours un bon scooting. Des bons paris si vous voulez tenter. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501